Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier les références taxonomiques de la législation française en vigueur afin de répondre à la grande question que tout passionné se pose, quelles espèces de dendrobatidées sont soumises au certificat de capacité ? Comme vous le savez tous, ou comme vous devriez le savoir, depuis la publication de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques, la taxonomie de référence a changé. La première des choses à faire est de garder cet arrêté précieusement dans vos documents, de l'imprimer et d'en faire votre nouveau livre de chevet. Attention, sélectionnez bien la dernière version et non la version initiale, car il y a eu quelques modifications entre temps. L'arrêté du 8 octobre 2018 abroge et remplace celui du 10 août 2004 qui fixait les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agréments d'espèces non domestiques et qui prenait comme référence, pour les amphibiens, un livre rédigé en 1986 et édité en anglais en 1988, l'Atlas complet et illustré des reptiles et amphibiens pour Terrarium. Et non, ce n'est pas une blague, un ouvrage ancien de 16 ans en 2004 et de 30 ans en 2018 faisait référence aux yeux de la loi et inutile de préciser que la science a légèrement progressé pendant ces laps de temps. Nous allons donc nous attarder sur l'arrêté du 8 octobre 2018 pour comprendre quelles sont les règles de détention des amphibiens de la famille des dendrobatidés. Comme un petit rappel ne fait jamais de mal, aujourd'hui nous en sommes à environ 200 espèces réparties en 3 sous-familles et 16 genres. Nous allons voir que leur régime de détention n'est pas forcément le même selon les espèces. C'est l'annexe 2 et son tableau qui nous intéresseront prioritairement. Au-dessus de ce tableau, il y a quelques lignes qui demandent attention, dont les références à connaître pour la taxonomie et quelques remarques qui intéresseront certains d'entre vous par la suite. Comme surligné ici, les références taxonomiques utilisées sont celles mentionnées à l'annexe 8 du règlement 865-2006 du 4 mai 2006 et comme nous sommes des gens sérieux, nous allons donc jeter un coup d'œil à ce règlement. Le voici. Donc c'est assez fouillis, il y a une référence à la checklist de la CITES qui se base elle-même sur Amphibian Spaces of the World du Muséum Américain d'Histoire Naturelle. Il y a la référence aux Otaxas de 2011 qui traitent du genre Ranitomea. Très bon papier au passage à avoir obligatoirement dans sa bibliothèque, surtout lorsqu'on possède des Ranitomea. Par contre, aucun intérêt particulier de l'avoir sur cette liste puisque de toute façon les Ranitomea sont déjà référencés dans la checklist de la CITES et sur Amphibian Spaces of the World. Le troisième paragraphe, en gros, c'est que les espèces non mentionnées dans la checklist de la CITES, eh bien on les trouvera de toute manière sur Amphibian Spaces of the World. Donc tout ce blabla, c'est juste pour dire que la référence taxonomique absolue, c'est Amphibian Spaces of the World. Mais bon, puisque la CITES Checklist et le Otaxa de 2011 y sont également, nous allons aussi nous en servir. La première référence motionne donc la checklist de la CITES. Petite démonstration rapide ici, en cherchant les espèces d'endrobatité, on obtient la liste des espères référencés. On y trouve les différentes nomenclatures, y compris les noms vernaculaires en français lorsqu'ils existent. On a également le numéro de l'annexe CITES. Au jour d'aujourd'hui, elles sont toutes en annexe 2. Et on y trouve la distribution géographique. On peut avoir des informations plus détaillées sur Spécis Plus, en haut à droite de la page d'accueil de la checklist. On verra plus tard qu'il manque quasiment la moitié des dendrobatidées. Et, petite parenthèse, certaines espèces sont toujours classées en annexe 2 alors qu'elles sont en danger critique d'extinction, selon la liste rouge des espèces menacées. La deuxième référence mentionnée est le site d'Amphibian Spaces of the World, un online référence. Nous nous en servirons plus en détail dans un instant. Enfin, la dernière référence mentionnée est celle du zootaxa de 2011 sur la révision de la taxonomie du genre Ranitomeya. Voilà, nous avons donc survolé rapidement les différentes références en lien avec l'arrêté du 8 octobre 2018. Et à partir de là, on va pouvoir réaliser nos recherches. Revenons-en au tableau de l'annexe 2 de l'arrêté. On voit qu'en fonction de l'espèce, trois régimes de détention peuvent s'appliquer. En A, sans formalité. En B, déclaration de détention. Et en C, CDC et A.O.E. obligatoires. Un peu plus bas est fait mention des espèces protégées par plusieurs arrêtés. Celui qui va nous concerner ici est l'arrêté du 15 mai 1986, le fameux arrêté Guyane, qui protège tous les amphibiens présents sur le territoire guyanais et qui en font des espèces soumises OCDC et A.O.E. dès le premier spécimen, comme indiqué ici dans la colonne C. A nous de nous servir des références taxonomiques de tout à l'heure pour connaître les espèces guyanaises, mais nous allons y revenir plus tard. On descend dans le tableau pour rechercher tout ce qui peut être d'Androbatidées. Nous arrivons aux espèces du genre philobatèses qui ont le droit à leurs lignes spécifiques, car elles font partie des espèces classées comme dangereuses, selon l'arrêté du 21 novembre 1997. Pour ces espèces-là, c'est facile, c'est CDC et A.O.E. obligatoires dès le premier spécimen. Pour mémo, nous avons cinq espèces de philobatèses. Philobatès orotienia, philobatès bicolore, philobatès lugubris, philobatès terribilis et philobatès vitatus. Ces espèces séquestrent des toxines particulièrement dangereuses dans leur peau, bien que cette caractéristique s'efface en captivité, car elles tirent leur poison de leur alimentation naturelle. On poursuit toujours dans le tableau de l'annexe 2 et on arrive à la dernière ligne concernant l'ordre des anours et qui désignera justement tous les anours non mentionnés plus haut. C'est à cette ligne que la plupart des dendrobatidées sont rattachées. En étant attentifs, on lit que cette ligne concerne les anours qui ne figurent pas en annexe A du règlement 338-97 et qui ne sont pas non plus protégés en vertu du Code de l'environnement, c'est-à-dire des spécimens sauvages présents sur des écosystèmes préservés. Donc bien sûr, on ne prélève pas directement en pleine nature, ça c'est évident, mais on revient un instant sur les annexes du règlement 338-97. On voit que toutes les dendrobatidées référencées sont en annexe B et les plus pointilleux d'entre vous remarqueront d'ailleurs plusieurs choses. La première, c'est que seuls 11 genres sont indiqués alors qu'il en existe 16 et la seconde, c'est que de façon incompréhensible, une seule espèce du genre Iloxalus est protégée sur les 62 décrites aujourd'hui. Comment ceux qui ont pondu cette liste ont eu la drôle d'idée de ne protéger qu'Iloxalus, Azur et Ventris mais pas les autres ? Je ne sais pas. Au final, on se retrouve avec moins de la moitié des dendrobatidées qui sont protégées, que ce soit au niveau européen ou international aussi par ailleurs, puisque les Européens se sont contentés de copier-coller l'annexe 2 de la CITES. Bref, on retourne en arrière, ce qui nous intéresse c'est qu'aucune dendrobatidée n'est inscrite en annexe A et donc, comme indiqué, jusqu'à 40 spécimens adultes, il n'y a pas de formalité particulière. A partir du 41e spécimen, par contre, CDC et AEE sont obligatoires. Supposons ici qu'un spécimen est considéré comme adulte lorsqu'il a atteint l'âge de procréer. Et voilà, c'est le moment que vous attendez tous. On va attaquer les espèces guyanaises qui, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, sont toutes soumises à CDC dès le premier spécimen. Le plus important maintenant va être d'identifier quelles sont les espèces considérées comme guyanaises aux yeux de la loi française. Et pour cela, nous allons nous servir de votre nouvelle référence taxonomique préférée qui est déjà rangée, j'en suis sûr, dans la barre de vos favoris. Vous l'avez reconnu, nous voici sur Amphibian Species of the World. Pour trouver les espèces guyanaises, nous allons nous servir de la fenêtre guide de recherche à gauche de l'écran. Nous allons carrément chercher la superfamille des dendrobatoïdes dans l'espace « Cherchez seulement un taxon ». Et plus bas, dans l'espace réservé au pays, vous l'avez deviné, nous allons choisir « Guyane française ». On clique sur « Rechercher » et on obtient la liste de toutes les dendrobatoïdes distribuées en Guyane. En haut, nous avons la famille des aromobatidées, avec une liste plutôt sympathique. Et plus bas, notre famille des dendrobatidées, où nous trouvons 4 espèces de 3 genres différents. Pour le genre Amériga, il y a l'espèce Amériga annéli. Pour le genre Dendrobates, il y a l'espèce Dendrobates tinctorius. Et nous allons revenir sur cette espèce dans un instant. Et pour le genre Renitomia, il y a les espèces Renitomia amazonica et Renitomia ventrimaculata. Notons que dans le zoo Taxa de 2011, Renitomia amazonica est clairement indiquée comme présente en Guyane, mais étonnamment, ça n'est pas le cas pour la ventrimaculata. Donc voici, nous avons la liste des 9 espèces de dendrobatidées soumises au CDC dès le premier spécimen, les 5 espèces du genre Philobates et les 4 espèces Guyanaise. La vidéo pourrait se terminer maintenant, mais pour ceux qui s'intéressent, nous allons discuter un peu du cas de Dendrobates tinctorius et en particulier d'un de ses morphotypes. Cette espèce, et en particulier le morphotype Azureus, est certainement et de loin l'espèce de dendrobatidées la plus couramment maintenue en captivité. Et elle l'était en France également, jusqu'à la publication de l'arrêté du 8 octobre 2018 et au changement de référence taxonomique. Rappelons qu'avant cette date, la référence taxonomique était l'atlas illustré des reptiles et amphibiens pour Terrarium de 1988 et en 1988, Dendrobates tinctorius, morph Azureus, était toujours considéré comme une espèce distincte et toujours définie comme lors de sa description originale en 1969, simplement Dendrobates azurius, une espèce qui n'est pas distribuée en Guyane, mais au Suriname. Comme beaucoup d'autres espèces de dendrobatidées, Dendrobates tinctorius est une espèce remarquablement polymorphe et on reconnaît aujourd'hui plusieurs dizaines de morphes se distinguant par leur pattern et leur coloration. Cette espèce est largement distribuée sur le plateau des Guyanes, du Suriname jusqu'au Brésil. Chaque population et donc chaque morphe occupant un territoire donné. C'est en 2006 qu'une étude basée sur de la comparaison morphologique et génétique entre l'azurius et les autres tinctorius a permis de déterminer que l'azurius n'était qu'un variant de l'espèce Dendrobates tinctorius et elle est depuis mise en synonymie avec elle. Donc en 2006, de deux espèces au départ, nous n'en avions plus qu'une seule. Lorsqu'on recherche Dendrobates azurius sur Amphibian Species of the World, nous sommes automatiquement retirigés vers la fiche de Dendrobates tinctorius et on voit bien que Dendrobates azurius n'est plus qu'un des nombreux synonymes de l'espèce. Voilà donc en 2018, les références taxonomiques ayant changé, du jour au lendemain, Dendrobates azurius est devenu officiellement aux yeux de la loi Dendrobates tinctorius, donc une espèce guyanaise soumise au CDC dès le premier spécimen. La loi étant ce qu'elle est, elle ne s'amuse pas à distinguer un morphe d'un autre et tant pis si le morphe en question n'est pas représenté en Guyane, la loi considère une espèce et pas un morphe. Inutile de préciser que pour beaucoup de détenteurs d'azurius, ce fut une belle claque même s'il est vrai que ça faisait quand même une bonne douzaine d'années avec ce changement de nomenclature que ça leur pendait au nez. Petit réconfort néanmoins, et là nous revenons sur les remarques exposées au-dessus du tableau de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 octobre 2018 qui nous disent qu'un régime particulier de détention est prévu au bénéfice de l'antériorité à condition de respecter le grand 1 de l'article R411-39 du Code de l'environnement et qu'à ces conditions, CDC et AOE ne sont pas obligatoires. Quelles sont ces conditions ? Eh bien si vous détenez des azurius depuis avant la date de publication au journal officiel de l'arrêté du 8 octobre 2018, c'est-à-dire le 13 octobre 2018, vous pouvez les garder à condition de pouvoir justifier de leur date d'acquisition avec l'attestation de cession, d'empêcher leur reproduction et bien entendu de rester leur propriétaire jusqu'à la fin de leur jour. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je mets à votre disposition en dessous dans la description les liens pour accéder à l'arrêté du 8 octobre 2018 et au site d'Amphibian Species of the World. Si vous avez des questions, des suggestions ou même des critiques, on se retrouve dans l'espace commentaire. A bientôt !